... J'organise trois équipes de 8 ou 9 élèves et à l'intérieur de chacune, trois groupes de deux ou trois élèves qui travaillent chacun sur un des sujets. Pour chaque exposé, je disposais de trois groupes en mesure de parler du système nerveux, trois autres du système squelettique et trois derniers sur le système musculaire. Et là encore, ça permettait la discussion critique de chaque proposition d'exposé pour préparer la grande rencontre avec les trois autres classes. Avec la condition ultime et non négociable que je leur posais, c'est qu'aucun élève ne devra lire son exposé. Ils doivent en effet être capables d'intervenir sur les neuf illustrations et je leur dis que c'est possible parce qu'ils sont géniaux et ça c'est très important de leur dire et que je n'ai aucun doute là-dessus. Là j'ai dessiné une personne qui regarde le soleil et ses paupières sont en train de se baisser parce qu'il est ébrouillé. Et pendant deux semaines, chaque jour, pendant une demi-heure, une équipe de neuf passe, fait son show, répond à toutes les remarques et prend note de toutes les critiques constructives de leur père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada